Bien que romancée, cette histoire s'inspire de faits réels. C'est bien comme ça, c'est bien, c'est fini. Bravo. Félicitations. C'est un très beau garçon. Il est tout petit, regarde-le, quel beau garçon. Salut, Christophe. Bonjour, nous allons le mettre en couveuse. Vous pouvez nous le laisser encore un peu, docteur ? Il faut d'abord que vous vous reposiez. Oui, mais... Henri, vous m'avez promis de m'écouter et j'estime que vous avez besoin de repos. Bon, d'accord. Je m'en occupe. Je t'aime. Bon, à nous maintenant. Vous avez été très courageuse. Très championne. Qu'est-ce que j'ai joué ? Qu'est-ce que j'ai joué ? Allez, viens, champion. Papa, t'as mal ? Tiens, regarde. Regarde un peu ce que j'ai trouvé, t'as-toi, champion. T'as vu, non ? Oh, joli, mais je préférais qu'il trouve de quoi payer le loyer. Salut, les mecs. Rachel a voulu venir avec nous. Salut, Stuart. Ça va, sien ? Bonjour, Cory. Salut, Rachel. Tu pourrais venir régler le moteur de ma voiture, il fait un drôle de bruit. Ouais, d'accord. Aucun problème. Oh, t'as un sacré beau jardin. Merci. Qu'est-ce qu'il est bronzé, ton fils ? Il est tout le temps dehors. C'est parce que je suis indien par mon grand-père. J'ai promis à Rachel de régler sa voiture. J'en ai pas pour longtemps. Mais tu devais emmener Christopher à la pêche. En plus, la machine à laver est en panne et tu devais la réparer. T'inquiète pas, je le ferai. Ça peut attendre un peu. À plus tard, champion. À plus tard. On se retrouve en ville. Eh, j'ai sauk la tête. Eh, je vous remercie ? Ça peut avoir... Eh, ça va. Fais pas la gueule. Où est le fric ? Qu'est-ce que t'en as fait ? J'ai payé l'électricité. J'avais pas envie qu'il nous la coupe encore une fois. Je commence à en avoir plus qu'assez. J'en ai marre de toi. Je demande le divorce. Va, non, ton papa ! Stuart, fais pas l'idiot, reste. Au revoir, champion. Christopher ! Christopher ! Allez, on se tire. De toute façon, ce type a été une source d'ennui depuis le début. Corey, reconnais qu'il a raison. Vous n'arrêtiez pas de vous disputer. Vous parliez de vous séparer au moins une fois tous les quinze jours. Oui, mais jusque-là, il n'avait jamais parlé de divorcer. C'est un bon à rien, un minable. De toute façon, tu ne l'as jamais aimé. Bon, dis-nous ce que tu comptes faire. Je ne sais pas, c'est à lui de voir. Tu es une mine de déterré. Est-ce que tu prends tes médicaments ? C'est important, tu sais. De temps en temps, la seule solution, c'est que tu reviennes vivre à la maison. Je ne suis plus une enfant, maman. Il faut que je me débrouille seule. Et comment tu comptes faire, chérie ? Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu n'as aucune expérience. Et tu n'as pas fait d'études. Merci, je suis au courant. Je ne suis pas en train de te critiquer. J'essaie juste de voir les choses en face. De toute façon, tu connais ton mari autant que moi. Je lui donne moins d'une semaine pour venir pleurer devant ta porte avec un bouquet de roses, un sourire de Casanova et en te jurant qu'il t'aime. Non, je l'aime pas. C'est ça où tu dors sur le sol. Christopher, arrête de faire l'imbécile. Je veux retourner à la maison. Je veux retrouver papa. Oui, je sais, chérie. Tu crois qu'il est fâché contre moi ? Oh, mais non. Ton papa, il aime toujours autant son champion. Et moi aussi, je t'aime. Et rien au monde ne pourra nous séparer. Mais crois-moi, Christopher. Alors pourquoi il nous a quittés ? Je l'ignore. Mais je suis là. Allez, ne t'en fais pas. Tout va s'arranger. Je n'ai jamais aimé voir une relation se terminer. En particulier lorsqu'un enfant se trouve impliqué. Cependant, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, l'attitude de M. Maddox montre clairement qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Par conséquent, je me vois obligé de lui accorder le divorce. M. Maddox, vous devrez verser une pension alimentaire et assurer la moitié des frais de votre office. Je ne ferai rien du tout. Je vous demande pardon, M. Maddox. Je viens de dire que je n'avais pas l'intention de payer. Et on peut savoir pourquoi, M. Maddox ? Elle ne mérite aucune pension alimentaire. Je l'ai entretenue durant des années alors qu'elle n'était même pas capable de tenir la maison. Je me fiche de savoir si vous viviez dans une porcherie. Vous verserez une pension. Non, je ne paierai pas pour le petit. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il soit mon fils. Tu sais très bien que Christopher est de toi. Il ne me ressemble pas et ça, tout le monde peut le dire. Tout le monde, ça veut dire Rachel ? Tu ne vas pas croire cette fille. Du calme, je vous prie. Vous êtes sérieux quand vous affirmez ça ? Honnêtement ? Bien. Dans ce cas, c'est vous qui devrez prouver ce que vous affirmez. La cour vous ordonne de subir un test de recherche en paternité dans l'hôpital de votre choix. Docteur Daniel, poste 380. Stuart Maddox. Papa ? Le docteur Daniel est en salle d'opération. Christophe. Et Andréa disait qu'elle voulait une petite sœur. Alors sa maman en a parlé à la cigogne. Mais pour être sûre qu'elle aurait un bébé, elle devait faire pipi dans une tasse. Et il fallait que ça devienne bleu. Tu devrais manger au lieu de manger. Allô ? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que la maman d'Andréa doit faire pipi dans une tasse pour avoir un bébé ? Corrie ? Demande à grand-mère. Allô ? Grand-mère, est-ce que tu sais, toi ? Désolée, je n'ai pas eu le temps. Eh bien, à mon avis, tu devrais demander à grand-père. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Grand-père ? Oui, je... Je t'expliquerai ça quand tu seras grand. Christopher, si tu veux, tu peux aller jouer avec tes copains. D'accord. Merci, papi. C'était l'hôpital. Ils se sont trompés dans les tests. Comment ça, ils se sont trompés ? Eh bien, ils ont reçu les résultats et d'après eux, Stuart ne serait pas le père de Christopher et moi, je ne serais pas sa mère. C'est dingue. Ce sont des fumistes, ces types. Et en plus, ils se prennent pour Dieu le père. Enfin, ils se sont excusés. Par contre, Stuart et moi, on va devoir tout recommencer. Je n'ai vraiment aucune envie de le revoir. Alors, ça se passe bien ? Oui. Si tu veux, je peux te donner un coup de main pour celle-là. D'accord. Fais attention à ne pas te coincer les doigts. Corey ? C'est le labo. Ils ont les résultats des examens. C'est pas trop tôt. Attention, à trois. Ils sont identiques au premier. Nous avons effectué quatre séries de tests pour être certain qu'il n'y avait pas d'erreur. Les résultats ne font aucun doute, aussi bien au niveau des groupes sanguins que des chromosomes. Votre ex-mari n'est pas le père de Christopher et vous n'êtes pas sa mère. Je suis désolée. Mais enfin, docteur, ceci n'a pas de sens. Vous vous êtes trompée. Sinon, comment expliquez-vous qu'elle soit sortie de cet hôpital, voici bientôt huit ans, avec cet enfant dans ses bras ? Madame, je ne sais que ce que me disent les tests. Alors, trouvez quelqu'un qui puisse nous dire pourquoi ma fille enceinte a été ennemie chez vous. Pourquoi elle a accouché chez vous. Et pourquoi elle est rentrée chez elle avec l'enfant d'une autre. Ah, tu y es presque. Ah, c'est ça. Excellent travail. Maman, regarde, j'ai fini ma cabane. Ouais. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Comment est-ce que je vais faire ? C'est de mon fils qu'il s'agit. Je l'ai élevé et personne ne compte plus pour moi. Mais quelque part, je sais qu'il y a une femme qui est sa véritable mère. Et dire que c'est elle qui a mon bébé. Est-ce que je dois rendre Chris à sa vraie mère ? Et lui prendre un fils que je n'ai jamais connu et qu'elle doit aimer ? Je ne sais plus. Cet enfant, je l'ai désiré. Et c'est moi qui lui ai donné la vie. Oui. Mais je refuse d'abandonner Christopher. Oh, maman, aide-moi. Je ne sais plus où j'en suis. Entrez, Madame Maddox. Bonjour, Madame. Croyez que je comprends tout à fait ce que vous devez ressentir. Chère Madame, je peux vous assurer qu'à partir de ce jour, vous ne serez plus seule. Merci beaucoup, maître. J'apprécie. Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais que vous m'aidiez à retrouver mon enfant, le mien. J'ignore tout de lui. J'ignore où il se trouve. J'ignore même s'il est encore en vie. Retrouver votre enfant, ce n'est pas difficile. L'ennui, c'est ce qui se passera après. Écoutez, maître. Nous savons bien que ce ne sera pas une tâche facile. Mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faudra avant tout que vous retrouviez la trace de l'enfant de ma fille, Corrie. Je comprends fort bien, Madame. L'important est de découvrir où se trouve votre petit-fils. Ensuite, nous verrons ce qu'il faut entreprendre. Mais en attendant, je vous assure que je ferai payer les responsables de la maternité pour le préjudice que vous subissez. Je vous remercie, mais tout ce que je veux, c'est savoir où est mon enfant et comment il se porte. Bien. Ne vous en faites pas, je m'en charge. Je ne sais pas pourquoi, mais ce type ne m'inspire vraiment pas confiance. Rien ne nous dit qu'il va s'en occuper. Au fait, tu te souviens de la lettre que j'ai reçue après être rentrée de l'hôpital ? Il y avait le bracelet d'identité de Chris dedans. Bonjour, Barry. Bonjour, Faye. Il avait été coupé net. L'infirmière disait qu'elle l'avait retrouvé et que j'aimerais sûrement la voir. À l'époque, j'avais trouvé ça normal. Bonjour, mesdames. Tu as conservé cette lettre ? Peut-être que maître Francis... Non, je n'ai gardé que le bracelet. C'est drôle, à quel point on peut faire confiance à quelqu'un en blouse blanche ? Ou à quelqu'un en robe noire. Maman. C'est plus fort que moi. Les avocats, je les ai en horreur. On se demande qui tu aimes. Toi, chérie, je t'adore. Allez, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Eh bien, ça en fait de la lecture, tout ça. Comment est-ce que vous vous êtes procuré les registres de l'hôpital ? Je les ai convaincus de m'aider. J'avoue que vous êtes très fort. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut se tromper de bébé. Erreur humaine, manque de chance ou absence totale de professionnalisme. Voilà. Durant la période où vous avez donné naissance à votre enfant, il n'y a eu qu'une seule autre femme de race blanche qui est accouchée dans cette maternité. Et c'est Iris Calder. 515 Bowen Circle. Il vaut peut-être mieux que j'y aille d'abord. D'accord. Vas-y, allez. Allez, dépêche-toi, je t'attends, là. Allez, dépêche-toi, je t'attends, là. Allez, dépêche-toi. Alors, vous l'avez vu, répondez-moi. Écoutez, je ne veux pas le leur reprendre, je veux seulement... Désolé, le petit n'est plus là. Ils ne pouvaient pas le garder, ils ont dû le faire adopter. Mais, mais où est-il ? Qui sont ces nouveaux parents ? Seul le bureau d'adoption est au courant. Et ce genre d'information est confidentielle. Ils ne me diront rien ? Non, je suis navré. Il peut être en n'importe où. Madame Maddox ? Oui ? Ça fait quelques temps que je désire vous rencontrer. Oui, nous avons un ami commun. Ah oui ? Oui, Maître Francis, votre avocat. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Madame Maddox, vous l'ignorez peut-être, mais les avocats sont des gens discrets. Ils n'ont pas leur pareil pour dissimuler les faits, alors j'aimerais entendre toute l'histoire de votre bouche. Mais quelle histoire ? Et qui êtes-vous ? Je suis journaliste. Ça a dû être un drôle de choc de découvrir que vous aviez élevé l'enfant d'une autre. Vous comptez attaquer l'hôpital ? D'après vous, qui sont les responsables ? Et puis ça suffit, Maître Francis n'aurait pas dû vous parler sans me prévenir. De toute façon, votre affaire est du domaine public. Je suis persuadé que nos lecteurs aimeraient savoir ce que vous allez faire. Si vous trouvez l'enfant, comptez-vous le récupérer ? Je crois que votre mari a refusé de payer une pension. Était-il au courant de quelque chose ? Ça ne vous regarde pas, ni vous, ni vos lecteurs. Corrie ! Laissez-moi ! À la question, les victimes doivent-elles faire payer l'hôpital pour ses erreurs ? Madame Maddox a répondu, ça me paraît évident. Je n'ai jamais dit ça. Mais chérie, tu sais bien que les reporters racontent n'importe quoi pour faire un bon papier. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, chérie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux comme petit déjeuner ? Ma miel, c'est... Et des crêpes au sirop pour Christopher. Maman, si tu continues comme ça, je vais le mettre au régime. Tu as bien dormi. Un petit bout ? C'est le meilleur restaurant de Pine Hill. Nous avons une très bonne clientèle, le maire, les membres du conseil, les industriels. Et j'ai peur que vous n'ayez pas tout à fait l'expérience requise. Désolée, Carrie. Corrie. C'est Corrie. Oui. Bon, je sais que c'est difficile de trouver du travail. Alors voilà ce qu'on va faire. Je mets ce CV de côté. Quand vous aurez un petit peu d'expérience, vous n'aurez qu'à revenir. Mais attendez un peu. Vous êtes celle dont on parle dans le journal ? Oui, tout juste. Je vous admire. Moi, à votre place, je poursuivrai cet hôpital et je leur ferai les pires ennuis. Ils ont été d'une négligence incroyable. Si la même chose était arrivée à mon bébé, je vous jure que j'aurais massacré la moitié des membres du personnel. Bon, merci pour tout. Corrie. Ne partez pas. Ben oui, j'aime l'école. Et tu as revu ton papa ? Je suis Janet Klein, je travaille pour le journal de Kahn. Fichez la perle, mais je voulais juste... Fichez-lui la perle. Mais attendez, je n'en ai pas pour longtemps. Laissez-nous tranquille et fichez le camp d'ici tout de suite. Comment se fait-il que Christopher soit allé dehors tout seul ? Je croyais que tu devais t'en occuper. Mais elle était gentille, la dame. Je vais à ta cabane, alors va jouer dedans. Ça me rend folle. Ils viennent nous renoncer jusqu'ici. Ils s'entraînent à mon fils. Chéri, je sais que tu veux le protéger. Mais on ne peut pas le garder enfermé dans la maison toute la journée. Je crois que tu ferais mieux de lui dire la vérité avant qu'il ne la prenne par quelqu'un d'autre. Le bureau de placement refuse de nous laisser voir les dossiers d'adoption. Ils en ont le droit. En effet, même si ce n'était pas le bon bébé, l'adoption, elle, était légale. Ce qui veut dire que les informations si rapportant doivent rester confidentielles. Alors on fait quoi ? On va au tribunal. Et on tente de convaincre un juge d'ordonner que le dossier nous soit remis. Et si par malheur ça échouait ? Maître, attendez. Si je comprends bien, légalement c'est Christopher qui a été adopté. Il est clair que sa mère naturelle ne voulait pas de lui. Serait-il possible que je devienne sa mère adoptive ? J'aime cet enfant et je ne tiens pas à ce qu'on me le reprenne. Bien sûr. Mais l'ennui c'est que le couple qui a la garde de votre vrai fils l'a adopté, du moins sur le papier. Légalement, il est leur fils. Si je comprends bien, ils peuvent le garder. Oui, c'est la loi. Par contre, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je suis à deux doigts d'obtenir que l'hôpital vous dédommage. Pour l'instant, c'est notre priorité. Pour le reste, il faut attendre. Bon, les choses sont claires. Il est donc prouvé que c'est votre fils et non celui d'Iris Calder qui a été adopté. Je dois dire que ce genre de situation dépasse l'entendement. Enfin bon, par conséquent, j'ordonne que le bureau de placement familial ouvre ses fichiers à madame Maddox. D'accord ? Votre honneur. Il est entendu que ses fichiers demeureront confidentiels, sauf pour madame Maddox, sa famille et bien sûr son conseil. Madame Maddox, je me sens très concernée. Je vous remercie. Voici ce que vous avez demandé. Merci. De rien. Gagnez. Voyons ça, Adams Miller. On touche au but, chérie. Alors voyons ce que ça raconte. Des renseignements sur les parents. Oh, écoute ça, maman. Il s'appelle Nelson Reed, c'est pas mal. Nelson ? Mère adoptive Renata, 40 ans. Et le père, c'est Bruce, 42 ans. Il enseigne l'histoire à l'université. Ils sont moins jeunes que toi. Mais ça n'est pas un défaut. Regarde ça. Nous aimerions adopter un enfant de race blanche. De préférence, un garçon, si possible. Nous accueillerions avec plaisir n'importe quel enfant des tresses. Ce sont des braves gens. Regarde, c'est son certificat de naissance. Il pesait 3,5 kilos. Ils disent qu'il a eu la jaunisse. Ensuite, ils lui ont fait tous les tests. Et il semble que ce soit à ce moment-là qu'il y ait eu une méprise. Passons à Christopher. Mère Iris Calder, 25 ans, race blanche. Père George Bellings, 27 ans, de race... Noire. Je peux regarder ? Alors, Christopher est métisse. C'est la faute de Stuart. C'est un bon à rien. C'est à cause de lui. Si Christopher va s'en prendre plein la figure plus tard, les métisses sont toujours rejetés. Si c'est pas par les blancs, c'est par les noirs. Mais moi, je serai là. Et puis, la couleur de sa peau, je m'en fiche. Oui, apportez-nous de l'eau, s'il vous plaît. Oh, moi, j'aurais pas. Bonjour, vous avez choisi ? Je viens prendre votre commande. J'espère que vous êtes venu déjeuner, parce que je n'ai rien à vous dire. Je viens déjeuner. Je vous recommande nos écrevisses. J'ai du mal à croire qu'il vous ait fallu huit ans pour voir qu'il était à moitié noir. Qui vous a dit ça ? Il y a des rumeurs comme quoi votre mari vous a quitté parce que vous le trompiez avec un noir. C'est honteux. Au fond, ça ne vous déplaît pas que Christopher soit noir. Vous avez des ennuis, Corée ? Non, non, ça va aller. Je n'ai rien contre vous, je fais mon travail, moi. Depuis le général Sherman, il ne s'est rien passé d'aussi excitant dans cette ville. Vos écrevisses, vous les prendrez avec mayonnaise ? Allez, vas-y, envoie le bain ! Allez, passez-moi, là ! Après, Caroline ! T'as fait exprès de me pousser ! C'est peu vrai ! T'es négro ! Quoi ? Ouais, t'es un négro, c'est mon papa qui me l'a dit. C'était écrit dans le journal. Ta mère était blanche et ton père était noir. Et toi, t'es rien d'autre qu'un pauvre métisse qui a fait au lait. Mamie ! Mamie ! Qu'est-ce qui se passe ? Alan a dit que Christopher... Allez, mamie, dis-lui ! Dis-lui que je suis un indien par mon grand-père ! Alan ? Alan ? C'est pas beau ce que tu as fait. Tu aimerais que tes copains se moquent de toi ? Alors il ne faut pas que toi, tu te moques de tes copains. Oui, madame. Dieu nous aime tous, peu importe la couleur de notre peau. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait et non l'apparence. Oui, madame. Maintenant, jouez gentiment. Vous êtes des grands. On y retourne. C'est bon, il faut que je jouais. Allez ! Allez, j'ai... toi aussi, va jouer. Allez ! Alan a dit que mon père était un noir. Je sais, Mamie me l'a dit. Christopher, tu es grand. Je vais te raconter pourquoi les gens disent que ton papa est noir. Il y a bientôt huit ans, je suis allée à l'hôpital pour accoucher. Tu as déjà vu ça ? Quand le bébé que j'avais en moi est sorti, les infirmières l'ont pris pour le mettre dans une couveuse. C'est comme ça pour tous les bébés. Et quand ils m'ont rendu le bébé, ils se sont trompés. Et c'est toi qu'ils m'ont donné à sa place. Et c'est ta maman qui est repartie avec mon bébé. Je t'ai aimé dès que je t'ai vu dans mes bras. Ils se trompent souvent ? Ça arrive parfois. Mais ce qui est important, c'est que je t'aime et que tu as un petit frère quelque part qui t'attend. Tu resteras toujours mon petit garçon et nous ne nous quitterons jamais. Je voulais que tu saches que tu as une deuxième maman sur cette terre et un père qui serait fier de toi. Je ne veux pas les connaître. Christopher. Je ne veux pas les connaître. Je peux aller voir la télévision ? Tu es sûre que tu ne veux rien savoir d'autre ? Non. D'accord. Tu peux aller regarder la télé. Chérie. Je t'adore. Ça a été un rude combat. Mais je dois dire, et ceci sans vouloir être prétentieux, que je crois en fin de compte avoir emporté la partie. J'ai pris contact avec l'avocat d'Héry de Maître Byron James, et je vous rassure tout de suite, ils ont certes adopté Christopher d'un point de vue légal, mais ils n'envisagent aucunement de vous le reprendre. Très bonne nouvelle. Sinon, l'hôpital vous offre la somme d'un million de dollars. Somme qui, bien sûr, sera partagée entre toutes les parties concernées. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de certifier que vous renoncez à vos droits parentaux. Et les rides vous autoriseront à adopter Christopher. De cette façon, chacun des enfants restera avec les parents qui l'ont élevé et qui l'aiment. C'est de loin la solution la plus sage. Si je renonce à mes droits, ça veut dire que je ne pourrais pas voir mon fils. Vous pourrez avoir un droit de visite, rien ne s'y oppose. C'est la meilleure solution. Je suis vraiment désolée, mais c'est une solution qui n'est pas satisfaisante. Je devrais renoncer à Nelson alors que je ne l'ai jamais vu. Les rides ont l'air de gens très bien, mais il est hors de question que je leur laisse mon enfant sans les avoir rencontrés. Ce sont des gens comme vous. Ils veulent que les choses restent telles qu'elles dans l'intérêt de tous. Maître Francis, je crois que tout ce que ma fille veut dire... Allons regarder les choses en face. Soit nous réglons ça à l'amiable, soit les rides peuvent nous créer des difficultés pour l'adoption de Christopher. Mais vous disiez qu'ils n'en voulaient pas. C'est vrai, mais ils peuvent vous le réclamer. C'est leur droit. Si nous sommes raisonnables, tout devrait se passer sans aucun problème. Sinon, ils attaqueront votre demande d'adoption. Et là, nous n'avons pas la moindre chance de l'emporter. Vous perdrez Christopher. Donc, en fait, vous nous dites que Corrie se retrouve pieds et poings liés. Soit elle fait ce que vous dites, soit les rides s'arrangeront pour qu'elle n'ait plus aucun droit sur Christopher. Je ne dirais pas ça comme ça. Parce que ce n'est pas votre fils. Que voulez-vous de plus ? La garde de Nelson ? Tout ce que je veux, c'est avant tout m'assurer qu'il va bien. Ensuite, j'avoue que je ne sais pas trop. Écoutez-moi bien. Si vous souhaitez avoir la garde de cet enfant, vous devez vous attendre à des années de lutte sans être sûr de gagner. C'est toute votre vie et la sienne qui vont en être affectées. Vous êtes une femme divorcée, vous travaillez à mi-temps, vous ne possédez pas de biens, et vous dépendez de vos parents. D'un autre côté, Nelson a un foyer stable. Deux charmants parents, financièrement à l'aise. Avec tous les avantages que ça implique. Alors, croyez-vous, qu'il soit bien de le priver de cette vie. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Il a raison. Je suis incapable d'offrir à Nelson tout ce que ses parents lui apportent. Pour un enfant, certaines choses comptent plus que le confort matériel. et tu as des responsabilités envers lui. J'ai aussi des responsabilités envers Christopher. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il est près de 5 heures du matin. Ah, les femmes, je prévis 100 ans de plus que vous. Je n'arriverai jamais à vous comprendre. Tout le monde raconte que c'est le meilleur avocat de la ville. Mais il suffit qu'il ouvre la bouche et tout s'embrouille. Oui, mais c'est normal. C'est un avocat. Mesdames, monsieur, je souhaitais vous rencontrer pour mettre au point notre entrevue. Vous êtes là pour faire la connaissance de monsieur et madame Reed. Je suis sûr que vous vous posez de nombreuses questions à leur propos. C'est tout à fait naturel. et vous pourrez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, mais j'espère que vous comprendrez que monsieur Reed a des élèves qui l'attendent. Maître, s'il vous plaît, croyez-vous qu'il nous sera possible de rencontrer Nelson ? Pour tout vous dire, nous pensons que ce n'est pas opportun. Mais vous pourrez voir des photos de lui. Je sais, c'est une épreuve qui n'est facile pour personne, encore moins pour l'enfant. Il vaut mieux lui éviter cette confrontation. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ravie de vous connaître. Moi de même. Je suis la grand-mère. Bruce Ricks. Enchanté. Je suis le père de Corey. Ravie. Asseyez-vous. Merci. On a fait tout ce chemin et on ne sait pas par où commencer. Oh, j'ai apporté des photos de Christopher. Comme ça, vous pourrez voir de quoi il a l'air. C'est un amour d'enfant. Et un bagarreur. Nous avons aussi apporté des photos de Nelson. Oh, c'est gentil. Il est adorable. C'est toi quand tu étais bébé. Christopher est magnifique. Vous en avez de la chance. Alors, parlez-nous de Nelson. Est-ce qu'il est bon à l'école ? Est-ce qu'il a horreur des maths comme moi ? C'est un très bon élève. C'est un des meilleurs. Il adore lire et c'est un craque en foot. Et en sieste. Par contre, tout comme vous, il a des petits problèmes en maths. Heureusement, ma femme y a remédié. Et maintenant, ça va. J'étais dans l'enseignement avant de me marier. Oui, l'école, ça apprend à être patient et tenace. Mais les enfants, c'est tellement gratifiant. Quel âge avez-vous, Renata ? Oh, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Vous voulez dire que vous nous trouvez peut-être trop âgés. C'est vrai. Mais un des avantages d'avoir un enfant assez tard, c'est qu'on peut l'apprécier à sa juste valeur. Et je suis encore capable de taper quelques balles. Bruce et Nelson s'adorent. C'est très important pour l'épanouissement d'un garçon d'avoir un père qui soit un modèle. Lui avez-vous parlé de moi ? Je ne pense pas que cette question soit indispensable. Ça va ? Oui, je lui ai tout dit. Dès qu'il a été en âge de comprendre, eh bien, je lui ai expliqué. Je lui ai dit que nous l'avions choisi et que nous l'aimions aussi fort que si c'était le nôtre. Nous avons fait une longue route pour venir vous voir. Je me demandais s'il serait possible peut-être de passer un petit moment avec Nelson, d'aller dans un parc, de faire une promenade ou au moins de l'apercevoir même de loin. Excusez-moi. Je croyais pourtant avoir été clair avec vous. L'entrevue est terminée. Mesdames, messieurs, au revoir. Madame Marie. Je suis désolée. Moi, à votre place, je crois qu'avec l'argent de l'hôpital, j'achèterai une belle maison. Bon, vous n'avez plus qu'à signer, on s'occupera de Christopher. Désolée, je refuse. Je refuse d'abandonner mes droits. Mais enfin, vous avez vu les parents. Mais c'est Nelson que je voulais voir. Soyez raisonnable. Écoutez-moi, madame. Vous ne comprenez donc rien. Moi, j'ai porté cet enfant dans mon ventre et on me l'a pris. Je vous jure que je ne l'abandonnerai pas. Je le savais. Vous voulez la garde ? Non. Enfin, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que je refuse de le laisser tomber. Dans ce cas, c'est Christopher qui part. Parce que les rides n'abandonneront pas Nelson sans se battre. Et comme je vois les choses, le juge qui accepterait de vous laisser la garde des deux enfants n'est pas né. Tout ce que je veux c'est le bonheur de Nelson, maître. Mais si on refuse de me le laisser voir, comment est-ce que je peux savoir s'il est heureux et s'il est aimé autant qu'on peut le souhaiter ? Bon, sachez que dans ce genre d'affaires, j'ai une grande expérience. Vous n'avez pas renoncé à vos droits parentaux. Et aucun tribunal ne vous les a retirés. Donc l'adoption de Nelson par les rides n'est pas tout à fait légale. Si nous étions en train de parler d'une voiture volée, les rides n'auraient aucune chance. Légalement. Si une loi autorisait les gens à garder quelque chose qui ne leur appartient pas, ça serait... Mais il ne s'agit pas d'une voiture volée. Je ne voulais pas vous choquer. Ce qu'il faut pour commencer, c'est une estimation des armes que nous avons et pour l'instant, je ne vois que vos droits parentaux. Si nous voulons vaincre, en priorité, vous devez adopter Christopher. C'est une pièce maîtresse dans le jeu des rides. Leur monnaie d'échange. Il faut les en priver. Si nous réussissons, nous serons en position pour utiliser vos droits et nous aurons la loi avec nous. Et comment procéderons-nous ? Avant tout, il faut demander la garde. Mais en précisant que vous êtes prête à laisser tomber si vous pouvez constater que Nelson se porte bien. Évidemment, pour ça, vous devrez bien sûr le rencontrer. S'ils n'ont rien à cacher et que tout est parfait, je ne vois pas pourquoi ils n'obéiraient pas au tribunal. S'ils refusent, c'est que quelque chose ne va pas. Et dans ce cas, dans l'intérêt de l'enfant, nous demanderons la garde en espérant qu'il nous l'accorde. Je vous en supplie, vous devez m'aider. Je n'ai pas de quoi vous payer pour l'instant et vous n'allez pas vous faire que des amis. Vous voulez virer Maître Francis ou je le fais à votre place ? Je sais que ça n'est pas toujours très facile. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous détendre et d'être le plus naturel possible. S'il vous plaît, madame, vous êtes là pour quoi ? Mademoiselle Kenner est venue nous rendre visite afin de tous nous connaître. Pourquoi ? Pour que je parle de vous au juge qui va décider si tu peux vivre ici. Mais c'est idiot où je vis ici. Je sais, mais le juge doit être tout à fait sûr que Corrie peut être ta vraie maman. C'est déjà ma maman. Si je vous dis que j'aime ma maman, mon grand-père et ma grand-mère et que je veux vivre ici, est-ce que je peux rester ? C'est très bien que tu m'en parles, Christopher. Mais quand le juge prendra sa décision, ce ne sera pas juste sur l'affection que tu portes à ta famille. Et sur quoi d'autre ? Tu n'ignores pas que tu es métisse ? Oui, comme maman. Ta maman ? Elle est à moitié Cherokee et grand-mère à moitié irlandaise. Grand-père, je ne sais pas trop, mais ça ne m'empêche pas de les aimer. Je vous remercie. Mais tout le plaisir est pour moi. Oh, Linda, tu veux bien me rendre service et t'occuper de la table 3 à ma place ? Si ça continue comme ça, tu n'auras plus un seul client à servir. Bonjour, maître. Puis-je vous suggérer le plat du jour ? Avec plaisir. En tout cas, c'est vraiment gentil à vous. Alors, à bientôt. Au revoir. Le tout plaisir est pour moi. Merci. Oh, désolé. Il n'y a pas de quoi. Très sympathique. C'est notre nouvelle vendeuse. Elle commence lundi. On garde tes mains dans tes poches. Ton divorce n'est pas encore prononcé. J'ai juste dit qu'elle était sympathique. Votre honneur, j'aimerais attirer votre attention sur... Du calme, maître, je vous en prie. Du calme. Si je comprends bien, vos clients contestent la demande d'adoption de Mme Maddox alors qu'ils ne veulent pas la garde de Christopher. Uniquement parce que Corey Maddox tient à avoir la garde de Nelson. Nous pensons que les deux affaires sont liées et qu'elles devraient être jugées simultanément. Votre honneur, mon client estime être partie prenante dans cette affaire et désire exprimer son opinion sur les qualités de mère de son ex-épouse. Est-ce que par hasard, vous parleriez de l'individu qui a comparu devant moi il y a quelque temps et qui ensuite a voulu traîner le bureau d'adoption en justice en espérant se faire rembourser l'argent qu'il a dépensé en sept ans et demi ? Votre honneur, mon client n'a d'autres soucis que l'avenir d'un enfant qu'il a élevé. Votre honneur, la seule préoccupation de M. Maddox est d'éviter de payer. Votre honneur, pourrions-nous conclure cet affaire ? D'accord, venons-en aux faits. Maître Fry, j'avoue avoir du mal à croire en la pureté des intentions de votre client. La meilleure chose pour Christopher donc j'accorde la demande d'adoption. Merci. Nous faisons appel, votre honneur. On les aura. Vous êtes Cori, Maddox ? Oui. Vous n'avez pas honte de vouloir arracher un enfant à une famille de braves gens ? Espèce d'égoïste, espèce de sale garce. Je sais ce que c'est, moi, d'élever un enfant et de me le faire reprendre par une salope. Vous ignorez de quoi vous parlez. L'enfer vous attend. Vous et celle de votre race. Ça va aller ? Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle vous voulait ? Vous ignorez qui je suis peut-être. Vous êtes un travesti et elle, c'est votre ex-femme ? Non. La mère qui veut deux enfants risque de n'en avoir aucun. Tiens, une habitation à mon anniversaire. J'espère que tu viendras. Qui en veut ? Allez, c'est après-demain. Tiens, Carol. Salut, Andrea. Ah, Christopher. J'espère qu'il va y avoir un clone pour ta fête. Je suis désolée, Chris. Ma maman ne veut pas que je t'invite. Pourquoi ? À cause de ton père. Elle dit qu'il est noir. Mais tu sais, on peut toujours jouer à l'école. Maman ne le saura pas. C'est bien, c'est bien. Ah oui ? C'est quoi ? Tu l'as dit au pied ? Je vais y aller. C'est clair. Ah là là. Eh, Rob, Laurie est en congé ? Non, elle est à l'hôpital. Pourquoi ? C'est rien. Mais nom de Dieu, Rob, pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Tu le savais ? Qu'est-ce que tu fais là ? Quand j'ai vu que tu n'étais pas au travail, je me suis inquiété. Ta mère m'a dit que tu apprécierais un peu de compagnie. Tu m'as téléphoné à ma mère, Oui, elle est chouette. Elle a plutôt eu leur surprise. Mon téléphone est sur liste rouge. Mais sur ton formulaire d'embauche, il y est. Je ne connais pas vraiment tes goûts, alors j'ai pris ça au hasard. J'ai de quoi lire. C'est vraiment gentil. Merci. Ces fleurs sont magnifiques. Oh, j'ai failli oublier. Quand tu en auras assez de lire, tu pourras toujours regarder les beaux garçons par la fenêtre. Oui, j'ai l'habitude de faire les 100 pas dans le secteur. Je vois. Dis, papy, mon père, il est du noir ? C'est vrai. Alors, je suis métisse ? C'est vrai, champion. Alors, tu n'es pas mon grand-père ? Je veux dire mon vrai grand-père. Bon. De toute façon, je n'aurais jamais été ton vrai grand-père. En tout cas, pas au niveau du sang. J'ai épousé ta grand-mère quand le papa de Corrie est mort. Alors, tu vois, que tu sois noir ne change pas grand-chose. Pourquoi mon vrai papa m'a laissé tomber ? Oh, tu sais, parfois, les gens n'ont pas toujours le choix. Stuart, il avait le choix. Pourquoi il ne revient pas ? Ça, fiston, je l'ignore. Mais si tu étais mon fils, je ne t'aurais jamais laissé tomber comme ça. J'ai fait deux fausses couches avant d'avoir Nelson. J'ai toujours eu des problèmes de tension. D'après les médecins, ça pourrait même être mortel. On m'avait déconseillé d'avoir un enfant. On pensait que je ne supporterais pas l'accouchement. Apparemment, ils avaient tort. Par contre, depuis, mon état s'est aggravé et je suis sans arrêt sous traitement. L'ennui, c'est que ça me met à plat et ces derniers temps, j'avais trop à faire pour me reposer. Et tu as arrêté de prendre tes médicaments ? Oui. Je sais très bien que je ne pourrais jamais avoir un autre enfant. C'est pour ça que Nelson est si important. C'est un miracle vivant. Rick, tu es là ? Pas. Où est ta mère ? Elle est sortie. Il fait encore plus froid ici que dehors. Je t'ai apporté du popcorn. merci. Il n'y a plus d'électricité ? Allez, viens, Rick. Je t'emmène avec moi. Maman va s'inquiéter si je ne suis pas là quand elle rentre. De toute façon, qui sait à quelle heure elle va revenir ? Allez, viens. On lui laissera un mot sur la porte. Bien que Mme Maddox me semble être une mère irréprochable, je ne peux qu'être d'accord avec Maitre James. Il faut en convenir si deux affaires sont étroitement liées. Le précédent jugement est donc cassé. En conséquence, l'adoption est refusée. Oh, chérie. Nous demandons à la cour de laisser Christopher vivre avec sa mère et ce jusqu'à la fin des procédures d'appel. Il ne vous reste plus que la cour suprême de l'État, Maitre Callahan. Et elle est généralement de notre côté. C'est bien ce que j'ai entendu dire. Soit. Faites appel à une instance supérieure. Bonne chance. Corrie, s'il vous plaît. Corrie, répondez-nous. Est-ce que vous pensez y avoir la garde des pistes professeurs ? Est-ce que vous avez des chances de remporter ce procès ? Oh, il est encore pour le dire, mais je garde bon espoir. Corrie, est-il vrai que vous... Maître James, vos clients réclament-ils la garde de Christopher ? Eh bien, oui. Si Mme Maddox persiste à réclamer la garde de Nelson, ce qui nous semble inacceptable. Ce que j'aimerais savoir, Maître, c'est si les rides tiennent vraiment à Christopher. À cet enfant-là. Enfin, Maître, c'est simple. Répondez, c'est oui ou c'est non. Oui, enfin... Merci. Votre honneur, ce que nous jugeons ici est important pour tout le monde. Pour une mère, pour son enfant. Et pour une certaine idée que nous nous faisons de la justice. Cette justice qui devrait être au service de l'homme. en conclusion, j'aimerais que pour une fois nous fassions appel à notre cœur et non à nos procédures. Et que nous accordions à Mme Maddox les privilèges d'une mère. Champagne pour tout le monde. Avec quoi ? Maître, une coupe de champagne ? Vous l'avez bien méritée. Oh, Anna, c'est gentil de toi. Oh, j'allais pas arrêter ça. Oh, Danny ! Il y a longtemps que tu es là ? Je viens juste d'arriver. Tu es incorrigible. Ah, en fait, il faut que je te présente ma mère. Maman ? Voici Danny, mon collègue. Danny ! Oh, c'est vous qu'elle appelle au moins deux fois par soir. Je vais vous envoyer ma note de téléphone. La prochaine fois, c'est moi qui appellerai. Ça va, grand-père ? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, hein ? J'aime regarder les étoiles. Donne ta main et ferme les yeux. Oh, waouh ! Je te fais cadeau de mon canif. Pourquoi ? Parce que je tiens beaucoup à ce que tu as quelque chose de moi. C'est mon grand-père qui me l'avait donné. Normal qu'il aille à mon petit-fils. c'est un bon couteau. Alors fais attention, ne te coupe pas avec. Merci, merci, grand-père. Moi aussi, j'ai un cadeau. Mais c'est toi, mon plus beau cadeau. C'est papa qui me l'a donné. Hum, elle est superbe. Ça me fait plaisir que tu sois là. J'avais peur que tu rates la fête. J'aurais sûrement pas manqué ça. Danny, tu es vraiment la seule personne avec qui je peux parler, avec qui je peux parler de tout. Et toi, tu es la seule personne avec qui je peux parler de Rick et de mon divorce sans crainte. Tu comprends ? C'est comme si nous étions tous les deux sur le même bateau. Je comprends. C'est bon de savoir qu'on a quelqu'un qui se confiait. Corey, maître Kalahansa, où va ? J'arrive. Allez, Corey, fais ton devoir. Tu es en train de craquer, mon vieux Danny. Fais attention à toi. Il y a tellement longtemps que je suis sur les nerfs avec toute cette histoire d'adoption que ce soir, je me sens... je me sens complètement perdue. C'est un comble. J'ai presque l'impression que toute cette bagarre va me manquer. Je me demande ce qu'il fait en ce moment. Il est avec Jack. Ils sont tous les deux à moitié endormis devant la télé. Non, je parlais de Nelson. Je me dis qu'en fait, les rides n'ont peut-être pas tort. Il est possible qu'ils agissent pour son bien. Corey, tuer sa mère. Renata aussi. Chéri, je sais bien que tout ce que tu veux c'est le bonheur de cet enfant et que tu ferais n'importe quoi pour lui. et ça, personne ne peut dire le contraire. Franchement, chéri, je ne vois pas où est le mal. Nelson a le droit de te connaître. Toi et le reste de sa famille, je sais qu'il serait heureux de nous voir. Eh, Byron. Ah, Nick, comment vas-tu ? En pleine forme. Dommage. Et comment va ta charmante fille ? Elle a décidé de se mettre au polo. Je crois que c'est la tenue qui lui a tapé dans l'œil. Tu la mets dans un pensionnat, non ? Oui, à Wrightdale. Vous y êtes allé ? Bien sûr. On a visité de la cave au grenier, discuté avec le principal, les enseignants et même le jardinier. Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop ? D'accord, ils ont une excellente réputation, mais il faut les moyens. T'es gentil, mais s'il te plaît, ça, c'est à moi d'en juger. Je te rappelle que c'est de ma fille dont on parle. Oui. Allô ? Corrie ? Oui ? C'est Renata. Renata Reed, dépêche-toi. Allô ? Ah, Renata. Oh, quoi ? Oui, oui, le week-end prochain, mais c'est parfait. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Merci, au revoir. Quoi ? On va voir Nelson, il nous invite pour le week-end. Je vais enfin pouvoir rencontrer mon fils. C'est génial. On est bientôt arrivés, champion. Ils ont une piscine et l'hôtel ? Bien sûr. Allez, Corrie, dis quelque chose. D'accord. Ça me fait plaisir que Christopher vienne avec moi. Je n'aurais pas osé rencontrer Nelson sans lui. Pourquoi ? Eh bien, je t'aime si fort que ça me donne du courage. Et puis, je trouve que c'est mieux que l'on soit ensemble pour faire la connaissance de ton frère. Voilà, c'est tout. À vous, les studios. Courage, Corrie. Dieu vous aime et vous protège, mes chéris. Corrie, ravi de vous revoir. C'est réciproque. Toi, je t'ai vu en photo, t'es Christopher. Bonjour, monsieur. Où sont Jack et Fay ? Oh, ils sont restés au motel. Je vous en prie, entrez. Il vous attend. Chérie ? Bonjour, Corrie. Renata, je suis enchantée de vous revoir. Lui, c'est Christopher. Jeune homme, ravi de te connaître. Nelson ? Tu es un grand garçon ? Oui, j'ai huit ans. Tu es très mignon, tu sais. Nelson, je te présente Christopher. Bonjour. Salut. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai un paquet de copies à corriger. À ce soir. Bonne journée. Corrie, venez visiter. Avec plaisir. On peut regarder les photos ? Bien sûr. Tu as vu Christopher Nelson jouer au football ? Il adore ça. S'il continue, ce sera un vrai champion. Bruce entraîne son équipe. C'était pour un anniversaire ? Pour ses huit ans. Les enfants adorent les panoplies. Alors nous avons loué des costumes pour tous les enfants. Il fallait les voir en train de galoper dans le jardin. Ensuite, nous sommes tous allés à la pêche. Bruce insiste sur les activités de plein air. Le camping, la pêche. Nelson ? Nelson ? Tu viens ? On va découper le gâteau que tu as préparé. C'est un bon cuisinier. Je vais être sincère avec vous, Renata. Mes parents meurent d'envie de faire la connaissance du petit Nelson. Et en plus, il y a une piscine à l'hôtel. Les enfants adorent ça. Ah ! Ça tombe mal. Nelson n'a pas le droit. Avec ses problèmes d'allergie, le soleil lui est déconseillé. Il n'a qu'à mettre un tee-shirt ? Il serait tout seul habillé comme ça. Ça risque de le gêner. C'est pas grave. Moi aussi, je vais mettre rien. Oh, s'il te plaît, maman. Regarde-les. On a l'impression que ces gosses se connaissent depuis des années. Nelson a le contact très facile. Tous ses camarades l'adorent. Nelson ! Ne sois pas si brutale. Et finalement, elle n'est pas si mal. Sauf qu'elle est juste un peu trop sévère. On est en haut. Nelson ! Et va lui faire mal. Allez, tout le monde sort de l'eau, maintenant. Est-ce que j'ai dit ? Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas. Attention, je chute. Oh, n'importe quoi ! Renata, vous avez une maison magnifique. Merci. Allez, vas-y, envoie le ballon. Nelson s'y sent très bien. Il s'y épanouit. C'est le plus important. Quels ont été ses premiers mots ? Comment ? Oui, je voudrais savoir quand il a fait ses dents. Ses premiers pas. Quand il a dit, je t'aime, maman. Vous avez eu droit à toutes ces joies, Renata. Corey est passé à côté de tout ça. Vous m'envoyez désolée. Sincèrement. Corey a un enfant magnifique. Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir adopté Nelson. On ne vous reproche rien, mais avouez que la situation est un peu confuse. Corey n'a jamais abandonné son enfant. C'est ça, le drame. En fait, c'est comme s'il avait été kidnappé. On dirait que vous voulez me le reprendre. Je n'ai pas l'intention de vous le reprendre. Pour moi, le plus important, c'est que ces deux enfants soient bien et qu'ils aient une vie de famille. Nous avons déjà une vie de famille. Et elle me suffit. Tu ne peux pas faire attention. Tu sais qu'avec ton ballon, tu peux faire mal. Alors, fais attention. Parfois, il est d'une maladresse. Je me demande d'où ça peut venir. Ce n'est encore qu'un petit enfant. Je sais, j'ai peut-être l'air un peu sévère, mais je tiens tellement à ce qu'il ait une bonne éducation. C'est vital. Il était couvert de bleu. Il joue au ballon, non ? Christopher joue au foot tous les jours, maître. Et il n'est jamais rentré couvert de bleu. Cet enfant est battu. Voyons, on ne peut pas accuser quelqu'un de mauvais traitement sur une supposition. Je suis sûre de ce que j'avance. Bien sûr, et moi, je vous crois. Mais ce qu'un tribunal demande, ce sont des preuves. Ce n'est pas quelques bleus. Et votre intuition, c'est loin de suffire. Que me suggérez-vous, alors ? De garder notre cap et de continuer à demander la garde. J'ai beau faire, je suis obsédée par l'idée qu'il puisse battre mon fils. Ce n'est pas en t'énervant que tu vas résoudre tes problèmes ? D'accord, je me mets à genoux et je prie. Des fois, ça marche, tu sais. Non, sérieusement. Tu as raison, je vais me convertir. Non, pas tout de suite, attends un peu. Sinon, tu vas me dire jamais avant le mariage. Sérieusement ? Tu veux un coup de main ? Oui, j'aurais besoin de toi. Tu m'avais caché que tu étais une châtelaine. Tu parles. Mon père a dû trimer des années pour acquérir ses terrains. Et ça mord dans quoi ? Si ça mord, c'est plein de tanches. J'ai horreur du poisson. Et en plus, je n'aime pas l'eau. Et j'ai un autre aveu à te faire. Corrie, tu ne m'es pas indifférente. Et moi, je trouve que dans ton style, ce poignet. Et tu veux que je te dise ? Tu es vraiment mon meilleur ami. Et j'entends bien le rester. Et je ne sors jamais avec mon meilleur ami. Et moi non plus. J'ai toujours voulu accorder une égale attention aux affaires que je jugeais. Je dois cependant avouer que celle-ci me tient particulièrement à cœur. Et bien que ce ne soit pas mon rôle, je me suis senti concerné par ce drame comme si j'étais de la famille. Quoi qu'il en soit, je tâcherais d'être objectif. Je brûle peut-être les étapes n'ayant pas encore entendu les témoignages de moralité. Mais je crois avoir suffisamment d'informations et d'éléments sur cette affaire pour me prononcer. L'adoption de Nelson Bruce Reed n'était pas valide dès le départ, à cause d'une erreur d'identité. D'un autre côté, la cour certifie que Cori Maddox est la mère de cet enfant, aussi bien au niveau génétique que du point de vue de la loi. Cependant, ce que les rides ont apporté à Nelson durant les huit années passées, aussi bien sur le plan affectif, éducatif et social, représente un acquis que ni les liens du sang, ni la loi ne peuvent nier. Notre verdict, qui, croyez-le, n'a d'autre but que le bonheur de Nelson, est donc qu'il demeure au sein de son foyer d'accueil. Sans faire appel, on va trouver une solution. Est-ce que Cori va continuer à se battre ou va-t-elle accepter la décision de la cour ? Allez-vous-en, fichez-nous la paix. On en a plus qu'assez de vous voir roger autour de nous. Vous n'avez rien de mieux à faire. Êtes-vous surprise par la décision du juge ? Je ne vous répondrai pas, allez-vous-en. Est-ce que Cori a une déclaration à vous faire ? Maintenant, vous allez me fiche le corps d'ici, sinon j'appelle la police. Bande de rapaces. Merci beaucoup, madame. Fais pas attention. Allez-vous-en. L'avocat a dit que si j'acceptais le verdict, j'aurais un droit de visite. Mais si je fais appel, je risque de ne jamais le revoir. Je sais qu'il n'est pas bien là où il est et ça me rend folle. Oh, Danny, qu'est-ce que je dois faire ? Il n'y a que toi qui puisse décider. Oh, j'en suis incapable. Je... je te fais confiance. Dis-moi quoi faire. Je t'aime. Et je pourrais faire n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. Mais je n'ai pas le droit de t'influencer. Allez, 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 allez ! Allez, on se la voit ! Oui ! Lopé ! Allez ! Dis-moi, mais qu'est-ce que tu attends pour l'épouser ? Quoi ? On passe en défense ! 24, 24, allez ! Allez ! Il est enfin divorcé. Et il est bien avec les enfants. Je ne peux pas l'épouser tant que le procès n'est pas fini. Si ça se trouve, il y en a pour des années. Tu as toute la vie devant toi, chérie. Il faut que tu en profites. C'est parti ! Pense à ton fils. Et surtout à toi. Vas-y, relance, relance ! Allez, viens ! Allez, sur le temps. Allez, viens ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Tu n'as rien de prévu, samedi prochain. Un petit sourire ! Attendez, je ne suis pas prête. On y est ? C'est bon ! Bravo ! Viens là. Je suis prête. On ne bouge plus ! Bonjour à tous. Ici WNN Charleston pour une émission spéciale. Vous êtes en direct avec Jerry Regert. L'histoire de ce soir semble sortie du livre de Salomon. Deux mères, une porte l'enfant, la deuxième l'élève. Qui peut dire qu'elle est la véritable mère ? Nous avons quelqu'un en ligne. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Vous m'entendez, Jerry ? Oui, allez-y. Je voudrais dire à Corey qu'elle devrait laisser tomber. Si l'enfant est heureux, pourquoi le perturber ? Si on s'en rapporte au jugement de Salomon. Si Corey aime vraiment son enfant, qu'elle le laisse. Sinon toute sa vie, il va être déchiré entre les deux familles. Et si comme elle le dit, elle aime tant que ça son enfant, elle devrait penser à son... Excusez-moi, madame, vous avez des enfants ? Non, mais ça ne change rien. Puis-je dire quelque chose, Jerry ? Corey vient de se remarier. Elle a la chance d'avoir un mari, un beau-fils et le petit Christopher. Que demander de plus ? Où est-ce que vous voulez en venir ? Dans son verdict, le juge Roulard stipulait que Corey avait un droit de visite, ce qui est normal. À condition qu'elle accepte le jugement, ce qu'elle n'a pas fait. Dommage, j'espérais que nous formerions une grande famille. Corey, pourquoi est-ce que vous refusez ? C'est simple, cet enfant est le mien. Oui, je veux bien. Seulement, vous pourriez faire un effort, peut-être. Les rides se sont investis pendant des années, alors pourquoi refuser de faire des concessions ? On voit ça tous les jours dans des couples qui divorcent. Franchement, dites-moi, avez-vous quelque chose à reprocher à cette famille ? Non, je les connais à peine. Mais ils vous ont invité chez eux. Vous avez pu vous rendre compte dans quel milieu a évolué Nelson. C'est vrai. Alors, où est le problème ? Est-ce que votre petit Nelson s'est plaint de mauvais traitements ? Disons que certaines personnes cachent bien leur jeu. D'une façon détournée, vous accusez tout de même les rides... Et si vous avez quelque chose à dire, faites-le clairement. Parlez. Je ne suis pas venue pour vous accuser, mais pour m'exprimer. Ça fait des mois que la presse et les journalistes déforment mes propos. Je n'ai jamais abandonné Nelson. On me l'a enlevé à la naissance. Essayez d'imaginer. Ça peut arriver à n'importe quelle mère. J'aimerais que vous y pensiez. Imaginez que vous alliez faire des courses et qu'on vous kidnappe votre enfant. Et que vous le retrouviez quelques années plus tard. Même s'il semble heureux avec une autre mère, n'auriez-vous pas envie de la voir dans vos bras ? Le laisseriez-vous repartir ? Je n'en ai pas eu le cœur. Mauvaise nouvelle, la cour refuse de nous entendre. Il faudra que nous allions devant la cour suprême. Dites à leur pourri d'avocat que j'abandonne s'ils me laissent Nelson pour un week-end. Vous faites une grave erreur. Je sais ce que je fais, croyez-moi. Allô ? Oh, c'est formidable. C'est d'accord, ça marche. Merci. Au revoir. C'était qui ? C'était Renata. Nelson sera là le week-end prochain. Il est allergique aux fraises. D'accord. Sois sage, Nelson. Hein, tu m'entends ? Ouais. Salut. Je t'aime. Je t'aime. Merci, Renata. Ça va, la maison ? Ouais. Tu t'entends bien avec ta mère ? Oui. Nelson, est-ce que... Est-ce que tout va bien ? Oui. J'ai envie d'un soda. D'accord. Va pour un soda. Super, bienvenue ! Bonjour, Nelson. C'est un truc. Il se vient de Christopher ? Ça va ? Lui, c'est Danny. Ça va ? Ça va, papa. Ça fait bonne route. C'est toi. Allez vite. Si vous touchez au gâteau, gare à vos fesses. Ça va ? Ah, oui. Je me demande si je ne me suis pas trompée au sujet des rides. Je ne sais plus. Hé, t'as eu ça ? Tu veux faire la course ? Je suis sûre de perdre. Hé, Nelson, viens avec nous. Je ne veux pas me détruire, mais ça ne doit pas être facile pour vous d'entendre ça. Je déclare avoir vu ma voisine, Madame Renata Reed, frapper le jeune Nelson de façon si violente qu'il en est tombé à terre. Elle l'a ensuite traîné sur toute la longueur de la pelouse. En une autre occasion, je l'ai vu frapper Nelson de façon répétée. Un témoin se souvient de trois incidents au cours desquels Renata Reed a tiré si brutalement le bras de l'enfant qu'il a dû porter une attelle. Mais elle l'a frappée avec une cravache. Elle l'a traité de petit salaud et de fils de pute. Enfin, c'est ce que disent certains voisins. Mais où était Bruce ? Il y a pire. Après émission radio, nous avons reçu de nombreux appels de témoins qui habitent dans le voisinage d'Eryd et qui ont souvent vu Renata maltraiter Nelson. Dois-je continuer ? Je n'arrive pas à y croire. Je le savais bien qu'il se passait quelque chose de bizarre. J'aurais dû me fier à mon intuition. J'aurais dû le leur reprendre à la minute où j'ai deviné qu'il n'était pas bien traité. Ça aurait été complètement illégal. Dans son jugement, rendu le 15 du mois de juillet, le juge Roulard reconnaît que l'adoption de Nelson n'est pas valide. Il a suspendu cette décision jusqu'à ce que nous allions au bout des procédures d'appel. En tant qu'avocat, je suis à même de vous dire qu'il a raison et que l'Eryd n'ont pas la moindre preuve que Nelson soit leur fils. Alors même si cela vous semble dur, il ne faut pas changer de cap. Croyez-moi. Elle ne me fait ça que quand je suis méchant. Ça veut dire quoi être méchant ? Ben de salir ses habits, de ne pas finir son assiette, de faire trop de bruit. Nelson, écoute-moi s'il te plaît. Il n'y a rien de méchant dans ce que tu fais. Ils n'ont pas à te traiter comme ça. Ça, c'est méchant. Et nous, on serait méchant de te renvoyer chez eux s'ils te traitent de cette façon. Et s'ils veulent me faire du mal ? On les en empêchera, je te le promets. Jamais plus on ne te touchera. Je te le promets. Merci, maman. De rien. Tu n'as besoin de rien ? À la plonge. Nelson, tu devrais finir tes devoirs avant de regarder la télé. Nelson, il faut que tu termines tes devoirs avant de regarder la télé. Alors, moi, j'aurais été sûre de le toucher. Nelson, je te défends de me parler comme ça. Tu vas terminer tes devoirs, fais-moi plaisir. Je ne le ferai pas. Nelson, je ne le ferai pas. Hé, t'es dingue, tu n'as pas le droit, lâche-la. Je ne le ferai pas, mesdouards. Je ne le ferai pas. Nelson, calme-toi. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Arrête, calme-toi. Ne me touchez pas. Calme-toi, Nelson. S'il te plaît, Nelson, personne ne va te faire de mal. Tu es en sécurité, ici. Oh, mon pauvre chéri. Il n'est pas normal, la maman. Tu sais, un enfant réagit comme on l'a élevé. Si une maman te bat et qu'elle te dit que c'est parce qu'elle t'aime, à la longue, tu finis par croire que c'est vrai et ça peut te rendre fou. Et c'est elle qui est folle. Tu as raison. Alors, tu comprends que ce pauvre Nelson puisse avoir des réactions bizarres. C'est l'heure du marchand de sable. Oui. Un bisou. Au revoir, champion. Ciao. Hé, approche, Nelson. On est là, on ne sait pas. Regarde comme ici. On ne sait pas, là. Comment va-t-il, maman ? Nelson, tu restes avec nous. Et surtout, ne fais pas attention à eux. Roule. Allez, Nelson, mais dis-nous. Vite, vise, vise, vise. Vite, vise, vise. Vite, vise, vise, visez-vous. Reviens par ici. Visez-vous, visez-vous. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, ne vous poussez pas. Ne vous poussez pas. La cour a rejeté votre demande. Désolé. Le juge Roulard n'est pas convaincu par les témoignages. Non, mais alors, ça ne lui suffit pas ? Les Rides vont essayer un nouvel angle d'attaque. Ils vont faire leur possible pour prouver que Corey n'est pas quelqu'un à qui l'on peut confier Nelson. L'audience aura lieu vendredi. S'ils arrivent à convaincre le juge, Nelson retournera chez sa mère. Je ne le rendrai pas. Corey, je sais ce que vous ressentez. Mais si par malheur, le juge... J'ai promis à mon fils que cette femme ne le toucherait jamais plus et je tiendrai ma promesse. Corey, ça ne me plaît pas plus qu'à toi, mais si on perd, il faudra s'incliner. C'est un pas question. Qu'est-ce que tu veux faire ? Prendre le maquis ? Tu as ta photo en première page de tous les journaux. Et alors ? On peut toujours partir pour le Mexique ou pour le Canada. Corey, tu veux bien arrêter de délirer. Tu te vois laisser tomber ta famille, tes amis, l'argent que te doit l'hôpital, compromettre les études des enfants et nous en fuir comme des fugitifs. Réfléchis, ça n'a vraiment aucun sens. Aucun. Qu'est-ce que tu fais de Nelson ? Danny, cet enfant reste avec nous un poissé de tout. On va peut-être devoir partir demain. Si ça veut dire que je ne vais plus à l'école, moi, je veux bien. Disons qu'on sera vos professeurs pendant quelques temps jusqu'à ce qu'on soit installés. Ça marche ! T'es complètement dingue ! Ça veut dire qu'on ne reviendra plus jamais ici. Moi, je ne bouge pas. Rick ! Je suis désolée pour s'y est arrivé à Nelson, mais je ne bougerai pas. Nous formons une famille, Rick. Je m'en fiche d'avoir une famille. Je veux rester ici. Nelson ? Nelson, tu dors ? Ouais. T'as la trouille ? Ouais. Si le truc du juge va de travers, j'espère qu'on ira au Mexique. Et j'adore les tacos. Et je connais l'espagnol, moi, uno, danse, tres, cuatro, cinco, seis. Tu veux que je t'apprenne ? C'est encore sauvage le Mexique. Tu verras, on pourra chasser pour se nourrir. Elle me trouvera là-bas. Même si ce que tu dis arrive, maman ne la laissera jamais te toucher. Je crois qu'elle est plus forte que maman. On ne risque rien, on est avec Danny. Et je suis prêt à me battre. Je te défendrai contre elle, Nelson. C'est une vraie sorcière. C'est une vraie sorcière. Hé, je suis ceinture noire ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Il fallait que je vous parle. Mais pas au téléphone. Je tenais à vous dire que nous ne serons pas là demain. Vous avez dit qu'on n'était pas obligés d'y être, sauf pour le jour du jugement. Exact. Mais préparez-vous à rendre Nelson, si le juge l'exige. D'accord. Je vous donne ce numéro de téléphone. C'est l'endroit où vous pourrez nous joindre. Merci. Prenez soin de votre petite famille. Promis. Merci. Mais s'il t'arrivait quelque chose ? Si tu avais encore des problèmes de tension ? Oh, maman ! Donne-nous au moins des nouvelles. À l'occasion d'un week-end, mes clients ont été abusés. En effet, ils avaient confié Nelson à Corey Harper, ex-Maddox, et ils l'avaient fait en toute confiance. Il était cependant entendu que le fils de mes clients serait ramené le lundi suivant. Or, elle n'a pas tenu parole. L'enfant n'est toujours pas revenu, ce qui est une violation de l'accord entre les Reed et les Harper. Mais en plus, une violation du commandement de la cour datée du 15 juillet. Hé, grand-père, viens voir ! Regarde ce que j'ai attrapé ! Yahou ! Votre honneur, si Nelson n'a pas été ramené, c'est parce que mes clients se sont rendus compte qu'il avait été victime de mauvais traitements. Objection ! Et les témoignages produits par la partie adverse ont été examinés par cette cour et jugés irrecevables. Parce que pour vous, mon cher confrère, un enfant battu n'est qu'une simple affaire de fric ! Objection ! Nous ne sommes pas sur un terrain de baseball, maître. Laissez terminer votre contradicteur. Maître Callahan, il est de mon devoir de vous avertir que vos témoignages ne m'ont pas fait changer d'avis. J'ai déjà rejeté vos demandes, et je n'ai pas l'intention, maître, de revenir sur ma décision. Connaissant votre intégrité, je m'étonne que vous n'ayez pas écouté ma cliente. Vous avez rendu votre jugement avant de l'entendre. Ça va aller. J'ai écouté attentivement vos conclusions. Je ne peux vous donner raison. Donc, votre honneur, vous nous faites rendre Nelson alors que nous pouvions avoir une chance en appel. Vous avez épuisé toutes les instances de la Caroline du Sud. Il reste la cour suprême des États-Unis. Exact. Corée ? Corée ? Corée ? Corée, viens ici ! Jack ! Chris ! Rick ! Venez, les gars ! Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Tous en voiture, on rentre ! On rentre tous à la maison ! Oui, ça, je veux u évidemment. Si je peux te garder... Plus tard, il m'allure des availals. moi. J'espère que sa décision fera que je puisse rester avec eux. Je les aime beaucoup. Amicalement, Nelson